TV5 Monde, ravie de vous accueillir ici. Mais avant de commencer, un tout grand merci à Sébastien Delforge pour cette sublime photo des Pays-Bas. On se rend directement dans le monde et plus précisément en Europe pour vos prévisions de ce dimanche 30 novembre en Europe. C'est l'influence marquante d'une dépression située pour le moment en Andalousie, avec en Catalogne de forts cumuls de pluie. Ailleurs c'est du soleil sur une grande partie de la France aussi, sauf sur le quart sud-est, surtout sur le Languedoc-Roussillon. Au sinon de la douceur sur l'ouest de l'Europe, un peu moins à l'est. Résultat, on trouve une zone d'entrechoc de masse d'air qui provoque des nuages abondants, mais surtout porteurs de précipitations du côté de la Hongrie, mais aussi de la Serbie, Vienne, où il fera à peine 4 degrés. A l'est, c'est l'influence de l'anticyclone avec un temps relativement sec, voire même lumineux, mais surtout avec des températures très froides, moins 6 degrés. Ça c'est en journée à Moscou, ça descend plus bas durant la nuit, puis on retrouve cette grisaille marquée aussi sur une partie évidemment de la Méditerranée. Alors prévision pour ce dimanche dans le monde, ça commence tout de suite avec le Canada. Et l'influence d'une vaste perturbation, vous allez voir le mercure plonge du côté de Edmonton à moins 19 degrés, moins 18 à Winnipeg, et pluie et neige mêlées en prévision du côté du Québec. Ou sinon, un temps relativement doux et calme sur le golfe du Mexique et l'Amérique centrale. Un peu moins sur l'Uruguay, ça déborde même sur Buenos Aires, où là malheureusement on attend de forts cumuls de pluie. On se dirige maintenant vers l'Afrique, risque important d'orage à Livingstone, zone de convergence habituelle jusqu'à la région des Grands Lacs, et plus vers le nord, c'est le Sahel, et surtout beaucoup, beaucoup de soleil avec température jusqu'à 34 degrés à Tripoli. Un peu d'instabilité à Riyad et surtout de la fraîcheur, 15 degrés seulement. On retrouve des normales de saison à Almaty, au Kazakhstan, sinon beaucoup de soleil aussi sur l'Inde. Le soleil sera plutôt rare en Indonésie, le ciel se couvre jusqu'au Timor, à Dili, et aussi sur le nord de l'Australie, où là on aura une alternance de nuages, d'éclaircies et de précipitations. Aussi marqué à Dunedin, sous un vent de sud-ouest, il fera frais et très instable. Rien de particulier pour les îles du Pacifique, mais bien à Pékin, on a un vent de nord-ouest, qui permet enfin d'améliorer la qualité de l'air, influence un minimum dépressionnaire à Séoul, et ça déborde sur Osaka, au Japon, où l'Otan devrait rester temporairement sec, mais avec une masse nuageuse assez importante. Et pour terminer, tout de suite, des images de Dubaï, où le climat est subtropical, aride, avec un mercure qui peut grimper jusqu'à 50 degrés. Phénomène important chez eux, c'est les tempêtes de sable, qu'on appelle chamal, période à visiter de novembre à mars. Pourquoi pas une idée de vos prochaines vacances ? Merci de nous avoir suivis et surtout, prenez bien soin de vous.